bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale ce jeudi 23 mars 2023 sera le premier jour du mois béni de ramadan dans plusieurs pays au sénégal la commission nationale d'observation du croissant lunaire va se réunir ce métro dit 22 mars 2023 à la rts 1 à 19 heures pour déterminer le premier jour du mois béni des musulmans selon un communiqué la date officielle du premier jour du jeûne musulman sera annoncé l'arabie saoudite a fixé le jour du mois de ramadan au jeudi et dans un communiqué de presse publié par l'agence de presse du royaume la cour royale a annoncé que ce mercredi 22 mars 2023 et l'achèvement du mois de charbon donc ils ont fixé le jeudi pour le démarrage du mois béni la commission religieuse de la mosquée de paris s'est aussi réunie ce mardi 21 mars et ont aussi fixé la date du mois béni au jeudi le docteur babakarnia propriétaire de souma assistance a été interpellé hier mardi à medina nyadbe par les gendarmes de la brigade de pt et selon libération son interpellation est en lien avec l'hospitalisation de ousmann sonko et la mort d'un proche de bamba fall lors des manifestations le docteur de ousmann sonko ousmann sissier affirme n'avoir posé aucun acte médical sur ousmann sonko depuis son hospitalisation à la clinique sous ma assistance le médecin a déclaré que c'est une équipe des spécialistes qui s'occupe du président de pastef les patriotes la coalition beno boku yakar annonce une plante contre ousmann sonko pour avoir accusé le président makisal d'un complot d'assassinat mamadou korkaba a été tué à bignonna lors des manifestations et le procureur a ouvert une enquête et son corps attend actuellement d'être autopsie et deux jours après le décès le corps de mamadou korkaba est toujours à la morgue du centre hospitalier régional de ziggenshore le père du défunt amidou ba n'a qu'un souhait que le corps de son fils lui soit rendu afin qu'il puisse procéder à l'unimation il affirme que c'est dieu qu'il lui avait donné et c'est dieu qu'il a pris et qu'il prie aussi que le corps de son enfant lui soit restitué pour qu'il puisse l'unimé continuant avec une grève générale des écoles le cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire authentique qui sommes à observe une grève totale de 48 heures les établissements du cours et celui du secondaire sont en grève depuis hier mardi 21 et cette grève prendra fin aujourd'hui mercredi 22 mars 2023 ses enseignants protestent contre la tentative d'assassinat de dame mbots qui est le secrétaire général du dit syndicat il exige via ce mouvement d'humeur la libération de leurs collègues arbitrairement arrêté le cusems a réclamé aussi l'éradication du statut des décisionnaires la formation de tous les pc endurcis les des profs de philo des chargés de cours la mise en position du stage la régulation de tous les 5000 enseignants et aussi la fin des lenteurs administratives et enfin l'appurement des rappels on termine avec le sport l'équipe nationale du sénégal a débuté son stage ce lundi au terrain annexe du stade maître abdoulaï wade de djamnyadjo en direction du match déliminatoire de la coupe d'afrique des nations de 2023 contre le mozambique la surprise du chef est la présence de chérou kouyaté non retenu par le sélectionneur le milieu de terrain s'est pourtant entraîné avec le groupe rappelé une deuxième fois après avoir été forfait lors de sa première convocation noah fadiga a enfin intégré la tanière en effet le fils de l'ancien international sénégalais kalilou fadiga s'est entraîné avec le groupe ce mardi au terrain annexe du stade maître abdoulaï wade de djamnyadjo en prélude à la double confrontation sénégal mozambique prévu les 24 et 28 mars 2023 internautes de séninfo.net et séninfo internationale c'était tout pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous demain inchallah astanou sénégal ak bitimreou sén group d'information bi di séninfo international opil nelen aï bountam chi 3w.séninfo.net gen gen di mendi am bep khetu khibar tchabomu djote chi aï anam yougo moham khibarou politik la ti walo kultur bi di osan ak adha khibarou tagadiyaram khibarou dine ak leplu kheou ti adouna bi menge na abonne wou chi youtube bu séninfo internationale il hamle kheou kisenreou ak fepu ti adouna bi sén group d'information séninfo internationale dimbalou askanwi mo kota kadyo